Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. 10 règles simples pour survivre à l'apocalypse Règle numéro 1. Trouvez immédiatement un masque respiratoire. Il y a des choses dans l'air. De petites choses microscopiques qui flottent comme du pollen, et qui pénètrent par le nez et la bouche. Si vous êtes déjà sorti et que vous avez cru sentir une odeur sucrée, comme celle de la barbe à papa, il est trop tard. Vos poumons sont sur le point de se liquéfier, lentement, cellule par cellule. Désolé pour cela. Règle numéro 2. Ne buvez que dans les cours d'eau rapide. Peu importe que vous ayez un système de filtration de l'eau, ne buvez jamais l'eau d'un étang ou d'un lac. Ce n'est pas à cause des cadavres. C'est à cause des cadavres à moitié morts. Ils peuvent rester là-dedans des mois, attendant simplement quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Règle numéro 3. Rester à l'écart des colonies. Toute colonie digne de ce nom a déjà trop de bouches à nourrir. Si vous demandez, ils vous laisseront entrer. Mais ils ne vous laisseront pas rester. Après tout, ils ont tous ces bouches affamées. Règle numéro 4. Ne mangez pas les oiseaux. Je ne sais pas ce que sont ces nouveaux oiseaux, mais ils sentent le goût de roue, et leur viande peut vous brûler la gorge. Contentez-vous des conserves et des cafards. Règle numéro 5. On peut voyager de nuit en toute sécurité. Mais si vous entendez un bruit de tic-tac de chronomètre, restez immobile et attendez le lever du soleil. Ils passeront à côté de vous tant que vous ne bougez pas. Règle numéro 6. Ne visez pas le cœur ou le cerveau. Visez les jambes s'ils peuvent marcher. Visez les bras s'ils peuvent ramper. Ne pensez pas que quoi que ce soit va rester au sol pour de bon. Assurez-vous simplement que vous pourrez courir plus vite que... Règle numéro 7. Les plaies rouges guérissent avec le temps. Les plaies blanches pourrissent jusqu'à l'eau 148 heures. Retirez le membre. Cautérisez la plaie. Cela devrait vous permettre de gagner quelques semaines au moins. Règle numéro 8. Les vivants ne frappent pas. Si vous êtes terrés quelque part entre quatre murs et que vous entendez quelqu'un frapper, ignorez-le. Quoi qu'il en soit, il faut que vous le laissiez entrer et que vous n'avez vraiment pas envie de le faire. Règle numéro 5. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des anges. Il est normal de voir des êtres faits de lumière douce descendre du ciel. Cela signifie simplement que des parasites sont attachés à vos nerfs optiques. Ils ne peuvent pas vous tuer. Ils ne feront que consommer vos globes oculaires de l'intérieur. Règle numéro 10. Laissez toujours une balle pour vous. C'est courageux et difficile de faire sa vie ici, dans l'after. Mais vous finirez par vous fatiguer. Vous finirez par comprendre que toutes les choses que vous pouvez faire pendant l'apocalypse survivraient peut-être la pire. Mais c'est à vous de le découvrir. En attendant, bonne chance. Elle attendait que son mari rentre. Elle était assise dans la chambre d'enfant, profitant du confortable fauteuil à bascule qui s'y trouvait, en attendant le retour de son mari. Ses mains fines étaient croisées autour de son ventre gonflé, son pouce le caressant avec amour. Leur enfant allait bientôt arriver et elle se sentait inexplicablement excitée. Elle s'imaginait en train de bercer le petit dans ses bras, son mari entourant les siens. L'image d'une famille parfaite et paisible. Elle s'autorisa à se demander qui l'enfant deviendrait. Elle souhaitait un garçon aussi fort que son père. Il espérait une fille aussi belle que sa mère. Dans tous les cas, elle était certaine qu'ils seraient tous les deux incroyablement heureux et que le petit serait la solution à tous leurs problèmes. Et puis, la douleur inonda son corps comme une vague qui s'y engouffre. Elle gémit, mais choisit d'ignorer les signes de l'accouchement qui s'emparaient lentement d'elle. Elle doit attendre que son mari rentre à la maison. Agitée, elle faisait quelques pas dans une direction, puis revenait en arrière, encore et encore. Même des heures plus tard, alors que les douleurs la faisaient hurler, elle l'attendait. Sans lui, elle ne pouvait pas aller à l'hôpital. Elle avait tellement besoin qu'il soit avec elle, sans penser à rien d'autre. Même lorsque le sang a commencé à jaillir, colorant la moquette d'un rouge terrifiant, elle a attendu son mari. Après, alors qu'elle craignait de perdre connaissance, elle attendait tout simplement son retour. Elle souhaitait qu'il vienne s'occuper d'elle. Et puis, un enfant est né, gémissant fort et bruyamment. Affaiblie, assise contre le mur de la pouponnière, dans une mare de son propre sang, elle serra le nouveau-né contre sa poitrine et continua simplement à attendre. Il fallut encore attendre un moment avant qu'elle ne l'entende enfin déverrouiller la porte d'entrée. Puis elle l'entendit déverrouiller et débloquer la suivante. Enfin, il déverrouilla la chaîne autour d'une de ses chevilles. Son mari était enfin rentré pour rencontrer sa fille. Je garde mon fils dans un coffre. Chaque matin, au réveil, j'ouvre le coffre où se trouve mon fils. Je caresse son petit crâne et je murmure bonjour, même si je sais qu'il ne m'entend plus. J'espère qu'il ne pense pas que je l'ai abandonné. J'espère qu'il sait que je ne l'abandonnerai jamais. Lorsque mon fils est mort d'une fièvre, j'ai refusé de le laisser partir. Il n'était qu'un bébé et tout ce qu'il me restait. Sa mère est décédée à sa naissance. Je me suis donc tourné vers les histoires que ma propre mère m'avait racontées. Les rituels et les légendes que j'avais appris dans mon enfance. Les règles pour ramener quelqu'un du monde souterrain semblaient si simples. Je me moquais des histoires de ceux qui avaient échoué, persuadé que ma volonté serait plus forte que la leur. J'ai forcé le passage jusqu'au champ de la nuit et j'ai trouvé l'âme pâle et faible de mon fils. Je l'ai guidé jusqu'à son corps, sans jamais me retourner. Lorsque j'ai vu mon fils rouvrir les yeux et me sourire, j'ai pensé que j'avais fait le bon choix. Il riait, courait, jouait comme avant. J'ai même cru que je pouvais faire comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tard, j'ai vu la pourriture remonter le long de sa peau. À ce moment-là, j'ai compris mon erreur. Je n'avais pas ramené mon fils à la vie. Je n'avais fait que ramener son âme dans son cadavre. J'ai essayé de le réconforter alors que son corps gonflait et se décomposait. Il gémit ses jours et nuits de peur tandis que sa chair se détachait de ses os. Ce n'est que lorsque sa gorge s'est décomposée qu'il a cessé de crier. J'ai tenté de retourner dans le monde souterrain pour rendre l'âme de mon fils. Mais le chemin ne s'ouvrait plus à moi. J'ai trompé la mort et ma punition a été de garder ce que j'avais volé. Lorsque ses ligaments se sont enfin rompus, j'ai rassemblé ses os et je les ai placés dans le coffre antique que j'avais hérité de ma mère. Seul ce qu'il y a de mieux pouvait servir à mon fils. Parfois, les os de mon fils restent immobiles dans le coffre pendant des heures, voire des jours et j'ose espérer que son âme a retrouvé sa place. Mais tôt ou tard, ses os recommencent toujours à s'agiter et je sais qu'il est toujours en vie. Autrefois, tout ce que je voulais, c'était que mon fils soit là, avec moi. Mais maintenant, je donnerai n'importe quoi pour qu'il meure. L'enfant aveugle Coup de couteau Sylvia pointe un doigt tremblant vers mon frère Arthur. Ses yeux laiteux et aveugles brillent dans sa direction et la femme d'Arthur, Agnès, tremble d'indination à l'autre bout de la table. Le visage de ma femme s'est coloré. Elle a laissé tomber sa fourchette et a entraîné notre fille dans sa chambre, la grondant au passage. Le reste de la soirée s'est déroulé dans l'embarras et notre conversation n'a jamais retrouvé son dynamisme. Deux semaines plus tard, Agnès a été poignardée à mort dans le parking de son bureau. Un étudiant en état d'ébriété la trouvait, a failli vomir sur elle et a appelé la police. Mon frère a juré qu'il n'en voulait pas à ma fille, mais je savais qu'il mentait. Un jour, l'enseignante qui avait appris à ma fille à lire son braille m'a appelée. Monsieur, je ne sais pas ce qui se passe, mais votre fille murmure électrocution, électrocution, depuis une demi-heure et cela commence à la distraire de ses cours. Pourriez-vous lui parler, s'il vous plaît ? C'est ce que j'ai fait. Sylvia, avec l'incompréhension de ses neuf ans, m'a dit que c'était juste un nouveau mot cool qu'elle avait appris à l'école. La semaine suivante, la mort d'un électricien a fait la une des journaux locaux. Il s'agissait d'un accident bizarre, impliquant des fils électriques en mêlée et un seau d'eau. Lors d'un reportage à la télévision, le visage de l'enseignante de Sylvia a été brouillé pour des raisons de confidentialité, mais sa voix m'était aussi familière que n'importe quelle autre. Il était mon partenaire, mon âme sœur. Alors que ma femme travaillait encore à cause de ces heures supplémentaires, j'ai appelé Sylvia dans le salon. « Chérie, y a-t-il quelque chose que papa devrait savoir ? » Elle a hésité. « Chérie, tu sais que tu peux me parler ? » Elle a nié une fois de plus. « Je n'ai pas de secret pour toi, papa. » Ma femme est entrée dans le salon, les cheveux ébouriffés et le regard lointain, épuisé par sa longue journée. Au lieu de se précipiter pour étreindre sa mère, Sylvia s'est simplement tournée vers elle. « Feu ! » dit-elle. Mon cœur s'est arrêté. Chaque fois que Sylvia disait une chose pareille, c'était le partenaire de la personne qui mourait. Du feu ? Sylvia faisait-elle simplement des prédictions ou me jetait-elle une malédiction pour avoir fouiné dans ses affaires ? Est-ce que mon enfant est le diable incarné ? Je devins paranoïaque, vérifiait constamment les appareils électroménagers et électroniques et débarrasser la maison de tout risque d'incendie. Telle fut ma vie pendant les quelques jours qui suivirent. Pendant tout ce temps, je gardais les yeux sur Sylvia. Sylvia. J'étais devenu presque haineux envers ma propre fille. Un soir, ma femme est rentrée à la maison blessée et noircie par la suie alors que j'étais assis dans le salon et que Sylvia écoutait la radio à côté de moi. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » demandai-je. Elle a hésité. « Un de mes collègues, sa maison. Sa maison a pris feu. Il était coincé à l'intérieur, mais j'ai réussi à m'échapper. » Cela a mis le feu aux poudres. « Oui, non, mais qu'est-ce que tu faisais chez un collègue jusqu'à aussi tard ? » L'expression du visage de ma femme était un aveu suffisant de culpabilité. J'étais effaré d'avoir compris que ma femme me trompait et je ne trouvais rien à dire sur le moment, bloqué par le choc. C'est alors que Sylvia, qui se tenait juste à côté de moi, a murmuré avec une toute petite voix. « Empoisonnement. » Sylvia prédit la mort du partenaire romantique d'une personne. Elle a donc prédit à sa mère que son amant, un collègue avec lequel elle trompait son mari, allait mourir. sa mère a survécu parce que ce n'était pas l'heure de sa mort. Le père n'était bien sûr pas au courant de l'adultère de sa femme et l'on comprend avec le dernier mot de Sylvia, « empoisonnement », le sort affreux que réserve le père à la mère de Sylvia. Il reste tout de même un mystère. Est-ce que Sylvia est le mal incarné et lance des malédictions ou prédit-elle simplement les morts qui vont se produire dans un futur proche ? Personne ne le sait et le père de Sylvia va devoir passer sa vie à se poser la question. Porcelaine En grandissant, j'ai toujours su que mon frère était différent. Je n'étais pas censé le savoir, mais je le savais. Ce n'était pas tant un secret qu'une profonde honte familiale. Mes parents refusaient de le reconnaître et par conséquent, il n'a jamais reçu l'aide dont il avait désespéré mon besoin. Mais l'ampleur de sa déviance n'est apparue qu'au début de son adolescence. Un secret que j'ai caché à tout le monde, même à mon frère. S'il savait que je savais, je ne sais pas ce qui se serait passé. C'était un accident. C'est ainsi que tout a commencé. Nous étions en train de jouer dans le bureau de ma mère et j'ai renversé l'une de ses nombreuses figurines en porcelaine, un adorable chiot dalmatien qui s'est brisé en dizaines de morceaux méconnaissables en heurtant le parquet. Mon frère a regardé le désordre pendant de longues minutes avant que notre mère n'entre en trombe et ne commence à crier. Mon frère n'a pas bronché. Il est resté silencieux pendant qu'elle nettoyait, ses yeux ne quittant jamais les débris. Quelques jours plus tard, notre voisine, Mme Merlin, a signalé la disparition de sa chienne Maya. C'était un précieux chiot dalmatien, âgé d'un peu plus d'un an. On a retrouvé des morceaux du chiot pendant des jours. Il a été violemment découpé en morceaux de chair. Un acte odieux de pure cruauté, ont-ils dit. Et j'ai tout de suite su que c'était mon frère. Je suppose que je voulais quand même vérifier mon hypothèse et une semaine plus tard, j'ai accidentellement cassé une autre figurine, représentant cette fois un petit garçon d'odieux. J'ai ignoré les réprimandes de ma mère, gardant mon regard fixé sur mon frère. Il n'a pas bougé d'un pouce. Il fixait simplement la figurine sans tête sur le sol. Après cet incident, ma mère a fermé le bureau à clé. Quelques jours plus tard, Julien Felix a disparu. Dix ans des taches de rousseur, un peu gras du bide. On a retrouvé son corps cinq jours plus tard. Il a fallu attendre deux autres jours avant de localiser sa tête. L'expression figée sur son visage était celle d'une douleur et d'une peur inimaginable. J'ai alors su avec certitude que c'était mon frère et je me suis juré de garder le secret, de le protéger. Je deviendrai l'aide dont il a toujours eu besoin. Tout au long de son adolescence, il est tombé sur des restes brisés de figurines en porcelaine. Une jeune femme magnifique, un homme d'âge mûr portant un chapeau à large bord, une vieille dame au visage renfrogné berçant un chat, un bel homme vêtu d'une veste rouge étincelante. Certains ont été retrouvés en petits morceaux, d'autres quant à eux n'ont jamais été retrouvés, mais il ne pourra jamais savoir que je sais, qu'il sait que c'est moi qui brise les figurines. Sachez que je les laisse délibérément là où il peut les trouver et que je peins moi-même ces figurines. Une, pour ressembler à ce putain de plombier qui n'arrêtait pas de flirter avec ma femme, une pour ressembler à mon pervers de patron qui s'amuse à toucher les fesses de mes collègues quand personne ne regarde, une autre pour ressembler à l'horrible vieille sorcière qui laissait ses chats pisser sur ma propriété, et la dernière pour ressembler à cette salope de femme qui me trompe. Ne vous inquiétez pas, ils ne nous manqueront pas, ce ne sont plus que des figurines de porcelaine cassée. J'aurais dû lire les avis des acheteurs. Ma copine a déménagé il y a trois semaines. Mon chat, Ruck, était très proche d'elle, et maintenant qu'elle est partie, je vois qu'il se sent un peu seul, surtout quand je suis au travail. Il m'est arrivé plusieurs fois de rentrer à la maison et de trouver mes rideaux déchirés ou tout le papier toilette en lambeau. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque je suis rentré à la maison après avoir travaillé tard et que j'ai découvert qu'il avait fait un trou de la taille d'une assiette sur le côté du canapé. J'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose. J'ai essayé différents jouets, même de l'herbe à chat, mais rien ne fonctionnait. Un soir, alors que je naviguais sur Amazon, j'ai vu une caméra pour animaux de compagnie. Il s'agit d'une minuscule caméra qui enregistre votre animal en direct afin que vous puissiez surveiller son comportement en votre absence. Elle dispose même d'une fonction audio pour que vous puissiez lui parler. Cela semblait idiot, mais j'aime mon compagnon à fourrure, alors je l'ai acheté. J'ai bénéficié d'une livraison du jour au lendemain et je l'ai installé immédiatement. J'ai décidé de l'installer dans ma chambre à coucher, car c'est là que Ruck se trouvait le plus souvent. Lors de mon premier jour de travail, je pense que j'ai vérifié la caméra trente fois. Lorsque je parlais dans le microphone, Ruck semblait plus heureux et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de destruction dans la maison non plus. Au quatrième jour, j'ai pensé que j'avais résolu le problème avec Ruck. Cela m'amène à l'instant présent. Il y a environ trente minutes, je me suis mis au lit avec Ruck, prêt à fermer les yeux, quand mon téléphone a sonné. Une notification de la caméra de l'animal. J'ai failli l'ignorer, persuadé que je venais de la déclencher. Mais j'ai quand même ouvert l'application de la caméra. Ce que j'ai vu m'a fait resserrer ma prise sur le téléphone. au lieu d'une vidéo de moi au lit, j'ai vu un homme grand, disproportionné et déséquilibré dans sa démarche, à la peau pâle et aux grands yeux. Il se déplaçait dans ma chambre à pas exagéré, comme un personnage de dessin animé qui se faufile. Il s'est approché de l'objectif, si près que je pouvais presque sentir son haleine fétide, et il a souri. J'ai immédiatement mis la vidéo en pause, terrifié. J'ai regardé l'endroit où l'homme aurait dû se tenir, mais il n'y avait personne. Je suis allé sur Amazon et j'ai trouvé la caméra pour animaux de compagnie et j'ai lu les commentaires des acheteurs pour la première fois, espérant qu'il y avait un problème bizarre. C'était forcément une blague, n'est-ce pas ? La première douzaine de commentaires étaient assez classiques. Mais c'est le dernier qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Le client se plaignait que la caméra était en mode différé, parfois jusqu'à 15 minutes de décalage. Je suis retourné à la vidéo et j'ai appuyé sur lecture, les doigts tremblants. J'ai regardé avec horreur l'homme se glisser sous mon lit, faire un clin d'œil à la caméra avant de disparaître dans l'obscurité. Puis, je me suis vu entrer dans la chambre et grimper dans le lit avant que la vidéo ne se termine. Maintenant, je suis assis sur mon lit, sachant qu'il est en dessous. Je pourrais appeler la police, mais je doute d'en avoir le temps. Alors, s'il vous plaît, faites-vous une faveur et lisez les avis des acheteurs. Les règles surréalistes de la maison de retraite. Je viens de commencer à travailler dans la cuisine d'une maison de retraite. Voici la liste des règles qu'ils m'ont donnée. Bienvenue dans la famille La Forêt du Crépuscule. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à assimiler d'un seul coup et que vous recevrez une formation spécifique à votre service. Mais pour commencer, voici quelques règles très importantes concernant l'ensemble de l'établissement que nous demandons à tout le monde de respecter à la lettre. Règle numéro 1 Gérard aime faire des farces qui sont pour la plupart inoffensives. Gérard aime aussi les desserts. Laissez-en à l'endroit prévu à cet effet si vous voulez que ces farces restent inoffensives. Règle numéro 2 Si vous le pouvez, aidez à remplir les mangeoires. L'observation des oiseaux est une activité amusante pour les résidents et leur permet de rester occupés. De plus, la chose qui se trouve sur le toit déteste les oiseaux. C'est donc une situation gagnant-gagnant. Règle numéro 3 Il n'est pas nécessaire que vous ayez accès au toit. Aucune personne travaillant ici ne vous demandera jamais de monter sur le toit. Les demandes répétées et l'obsession d'aller sur le toit entraîneront des mesures disciplinaires et des sanctions. Nous n'aurions pas dû en arriver là. Règle numéro 4 L'infirmière Béatrice sait ce qu'elle fait. Elle travaille ici depuis l'ouverture de l'établissement et n'a jamais manqué son travail. Même sa mort, il y a des années, lors de l'incident sur le toit, ne l'a pas arrêtée. C'est l'une des meilleures infirmières avec qui travailler. Estimez-vous heureux si elle vous prend sous son aile. Vous avez un bel avenir devant vous. Ne la mettez surtout pas en colère. Respectez les résidents et il n'y aura pas de problème. Béatrice y veillera. Règle numéro 5 Il devrait toujours y avoir un lit vide dans le dortoir prairie. Il a besoin d'un lit vide et s'il n'en a pas, il en fera un de force, peu importe qui se trouve déjà dedans. S'il en arrive là, vous verrez plusieurs chats à l'extérieur de la chambre qu'il a choisi. C'est son seul avertissement. Règle numéro 6 Les chats sont très gentils et adorent être caressés, mais veillez à vous laver les mains avant de reprendre votre poste. Cependant, ne dérangez pas les chats s'ils travaillent. Si vous en voyez un se tenir silencieusement à l'extérieur d'une chambre, alertez Béatrice. Il ne leur reste plus beaucoup de temps. Si vous voyez plusieurs chats à plusieurs portes, préparez-vous. Quelque chose d'important est sur le point de se produire. Si vous voyez un chat à chaque porte et des dizaines d'autres chats dans les couloirs, nous sommes désolés. Cela veut dire que quelqu'un est monté sur le toit. Arthur, témoin perturbable d'un crime atroce. Je suis pédopsychiatre et il y a quelque chose de très bizarre chez l'enfant que je traite. Dire qu'Arthur était l'enfant de douze ans le plus intelligent que j'ai jamais rencontré serait un euphémisme. D'après son dossier scolaire, son premier coup de génie s'est produit en deuxième année, lorsqu'il a multiplié des nombres à trois chiffres dans sa tête, alors que les autres enfants apprenaient tout juste à additionner avec leurs doigts. Il a toujours été fasciné par les mathématiques, en particulier par les probabilités, qui n'étaient pas encore au programme. Son professeur a immédiatement demandé aux parents d'Arthur d'envisager de lui faire sauter quelques classes, voire de lui faire passer quelques tests pour voir s'il était un génie. Les Cardin n'étaient pas du tout d'accord avec cette idée. Ils pensaient que cela représentait trop de travail dans leur vie déjà trépidante. Cependant, le manque absolu d'attention ou d'amour de la part des parents d'Arthur n'était pas la raison pour laquelle il se trouve dans mon bureau tous les jours à 16h précise. Franchement, je ne pense pas que cela le dérange. Il n'est pas très populaire à l'école non plus, car aucun enfant ne veut être l'ami d'un je-sais-tout qui pourrait prédire le résultat du Monopoly à l'aide de quelques probabilités. Ce n'est pas non plus ce dont il est question ici. Arthur m'a été envoyé parce qu'il était le seul présent sur la scène du crime lorsque sa baby-sitter de 19 ans, Christine, a été brutalement assassinée par le tueur en série qui s'était évadé de prison il y a quelques semaines et qui était en pleine folie meurtrière. Enfin, il n'était pas vraiment un témoin, car pendant que Christine se faisait frapper la tête à coups de marteau, Arthur était trop occupé à compter les carreaux sur le sol de la salle de bain. C'est malheureux, mais le destin a voulu que Christine corresponde au modèle des précédentes victimes de ce tueur malhonnête. Les Cardin sont rentrés chez eux et ont découvert un cadavre ensanglanté au milieu de leur salon et le jeune garçon assis sur une chaise dans la salle à manger, en train de jouer sur son iPad. C'est Madame Cardin qui a estimé que son fils avait besoin d'un psychiatre, car Dieu sait ce dont il a pu être témoin ce soir-là. Elle voulait s'assurer qu'il était toujours normal. Mes séances avec Arthur n'ont pas été très fructueuses. J'ai essayé de maintenir la conversation à plusieurs reprises, mais tout ce que j'opinais obtenais en retour, c'était quelques haussements d'épaule et peut-être un oui à moitié enthousiaste de temps en temps. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me plonger dans le vif du sujet et de parler de cette horrible soirée. « C'était une période sombre pour toute la ville, tu sais ? » ai-je dit. « La police n'a rien vu venir, personne n'a rien vu venir. Quelles étaient les chances ? » « Les chances ? 2 sur 7. » Une voix, une phrase, c'était une avancée pour moi. « Pardon ? » ai-je répondu. « J'ai vu l'homme venir chez nous et l'a fixé tous les soirs pendant une semaine. » expliqua Arthur. « Qui ? » J'ai insisté. « Le méchant homme qui a tué Christine. Je le voyais de la fenêtre de la chambre. Je savais que la police cherchait. J'ai vu les nouvelles et je savais qu'il allait faire quelque chose de mal. Je savais aussi qu'il l'aurait fait un mardi ou un mercredi parce que c'est là que papa et maman ne rentrent pas à la maison pendant longtemps. » Les chances étaient de deux sur sept. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il était étrange de voir un enfant parler d'un tel événement sans même un soupçon de remords. « Pourquoi ? » j'ai commencé. « Pourquoi n'as-tu rien dit ? Tu aurais pu lui sauver la vie ! » « Christine n'a jamais aimé que je parle de Matt. Elle trouvait ça bizarre. » a répondu Arthur. « Ce qu'il a dit ensuite m'a littéralement glacé le sang. » « Et puis je voulais voir si j'avais raison au niveau des probabilités. » « Les gens n'arrêtent pas de m'apporter de la nourriture. » Ma vie s'est arrêtée mercredi dernier, le jour de l'enterrement de mon mari. L'enterrement lui-même était comme un cauchemar réveillé. Je ne me suis jamais sentie aussi engourdie que lorsque j'ai regardé le cercueil s'enfoncer dans la terre, le cercueil qui contenait Marc. C'est moi qui me sens comme un cadavre. C'est moi qui devrais être enterré, pas lui. Quel est le but de tout cela après ça ? J'ai à peine réussi à jeter ma pathétique poignée de terre. Marc était tout pour moi. Nous étions si heureux ensemble. C'est pourquoi son suicide était si choquant. Notre maison, qui avait été mon oasis, semble maintenant vide et dénuyée de sens. Je la déteste. Je n'ai pas fait le ménage depuis plus d'une semaine. Et les gens n'arrêtent pas de se pointer. La dernière chose dont j'ai envie en ce moment, c'est d'une interaction humaine. J'ai finalement arrêté de répondre à la porte. Il passe toujours, mais il laisse la nourriture sous notre porche. Des plats cuisinés, des tartes, des plateaux de charcuterie. Comme si une femme pouvait manger tout cela. J'ai la nausée rien qu'en regardant ça. « Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est d'un verre. » J'ai entendu la sonnette de la porte pendant que je fouillais dans notre armoire à alcool. Je l'ai ignorée, mais elle a continué à sonner. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. « Ah, c'est Carole, ma belle-mère, la dernière personne que j'ai envie de voir en ce moment. » « Putain de salope, tu ne sais pas que je veux être seule. » Je l'ai laissée entrer à contre-cœur. J'avais l'air d'un désastre ébouriffé, mais peu importe. Carole, je détestais cette femme et c'était réciproque. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour faire de ma vie un véritable enfer. Tout ça pour avoir éloigné son précieux fils d'elle. Carole s'est assise à la table. Elle avait apporté une assiette de brownies et elle en a poussé un vers moi sur une serviette. « Chérie, tu as vraiment besoin de manger quelque chose. » J'ai admis qu'elle avait raison. J'ai tiré le brownie vers moi et j'en ai pris une bouchée. Elle a souri légèrement en sirotant son café. « Oui, je mange ton stupide brownie. Tu es heureuse, Carole ? » « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? » « Tes brownies sont mes préférées, ai-je dit entre deux bouchées. » « Je sais. » Elle m'a regardée pendant un long moment. « C'est dommage que tu n'aies rien mangé de la fournée que j'ai envoyée la semaine dernière. Je les avais préparées spécialement pour toi. » « J'ai froncé les sourcils. « Quelles brownies ? » « Je suppose que tu n'as pas pu les goûter. » a-t-elle répondu. Marc les a mangés en premier. « Je me suis sentie mal. » « Ne t'inquiète pas. » a-t-elle poursuivi. « J'ai pris soin d'augmenter la dose. Je ne voulais pas que tu souffres. Au début, je voulais que tu ne sois plus dans le coup. Mais maintenant, je veux juste finir le travail. » « Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration. » Sous-titrage Sous-titrage